Salut à tous et bienvenue à cette séance d'entraînement un peu en cachette qui est filmée en caméra cachée parce qu'il est interdit d'assister à cette deuxième séance d'entraînement des panthers version daniel cousin c'est une séance d'entraînement avec une équipe presque au complet il y avait 22 joueurs à 10 heures ici dans ce stade je vais pas donner le long sinon demain il y aura plein de gens mais une séance à laquelle a participé bien entendu le capitaine Pierre-Amérique Aubameyang qui lui est arrivé à Livreville ce lundi soir en compagnie de Denis Buanga, Mario Lemina et d'autres joueurs notamment et un staff qui est au complet aussi parce que daniel cousin souvenez-vous avait appelé dans son dans son staff deux adjoints principaux ou trois il y avait notamment Bruno Balangosita qui est présent qui a d'ailleurs remonté son short jusqu'au ventre et juste là à l'extrême gauche et puis il y a Caballeros souvenez-vous de cet éducateur physique qui est passé par la Guinée qui était adjoint en Guinée Conakry juste après Fernandez et qui a écrit d'ailleurs un livre sympathique sur les entraînements et les efforts physiques c'est à la fois un préparateur physique mais qui connaît bien le continent parce qu'il a entraîné évidemment l'équipe de moins de 20 ans de Guinée Conakry qui était en coupe du monde des moins de 20 ans et donc il a une bonne expérience sur le continent Caballeros et il a dirigé toute la séance d'entraînement quasiment concomitamment avec daniel cousin il a techniquement je pense la patte sur les séances d'entraînement et daniel cousin est là juste à côté pour pour superviser le tout une séance d'entraînement qui jusque là avait duré à peu près une heure et il y a une belle ambiance très très belle ambiance d'ailleurs il y a il y a du rythme il y a du jeu aussi et petite indication justement sur les joueurs qui sont arrivés hier notamment en fin de journée Pierre-Amérique Aubameyang Mario Lemina et Denis Bouanga sont déjà rentrés ils n'ont pas participé à la séance collective ils ont eu une séance individuelle à côté avec les coachs le préparateur physique notamment ils se sont entraînés ils ont couru ils ont ils se sont même amusés on a vu Pierre-Amérique Aubameyang plein sourire si on pouvait douter de sa de son envie et de son implication je pense qu'il y a il y a matière à être plutôt satisfait de ce qu'il est toujours pleinement engagé avec cette équipe là et il a salué tout le monde à l'arrivée il a salué le staff il était plutôt sourire et ils sont repartis il ya une vingtaine de minutes parce que la séance et leur séance Aubameyang Lemina et Bouanga a été écourtée d'autant plus qu'ils ont ils ont voyagé la veille et ils ont joué le week-end et ça c'est je pense la dernière opposition qu'il y a entre entre les joueurs que vous connaissez certainement on va en apercevoir quelques-uns Bruno et Kole Manga qui lui vient de renvoyer le ballon vers le deuxième gardien qui est Stéphane Biti Kimoto il y a les pépites de Manga Sport notamment Alain Miugo qui quel ballon maintenant c'est Alain Miugo avec Luffy Lou qui change beaucoup qui joue beaucoup dans les petits périmètres et on n'a pas de grandes grandes indications sur la manière dont peut-être joueront les Panthers mais on a quelques indications notamment sur les consignes données par Caballeros il veut des transitions rapides il veut du jeu direct vers l'avant et il veut aussi surtout des passes qui sont qui sont latérales et qui cassent les lignes c'est voilà deux trois indications et des quelques choses que j'ai dû entendre ou écouter de cette séance d'entraînement et voilà il ya une très très belle ambiance les images ne sont pas très très belles parce que je n'ai pas le droit d'entrer c'est interdit mais je suis à l'extérieur donc du coup il n'y a pas de il n'y a pas de problème il ya voilà donc séance d'entraînement deuxième séance on somme le mardi il va rester deux bonnes séances d'entraînement le mercredi et le jeudi parce que le match c'est le vendredi au stade de l'amitié donc voilà on a juste un petit but là voilà il a été marqué par par Ngoali Matisson de la tête avec un joli centre de l'ofilou là dans le cousin qui a eu aussi peut-être une petite attitude sur un sur Daniel et ses premiers pas en tant qu'entraîneur en tant que sélectionneur il a voilà il est juste là à l'écart à côté en train de regarder attentivement en donnant quelques consignes précis en interpellant quelques joueurs notamment on l'a vu discuter avec Auchanga juste au bord de la ligne on lui indiqua certainement deux trois choses sur son positionnement et peut-être sur son rôle à jouer il faudra attendre pour savoir si Auchanga fait partie de ses plans notamment pour ce qui est la compo de départ qu'on va essayer de scruter pendant toute cette semaine c'est la première fois que je fais de la caméra cachée j'espère qu'on va pas me coller une plainte mais je le fais pour l'intérêt de tous et pour que les gens aient cette envie de venir au stade d'ailleurs si vous regardez cette vidéo dites à votre entourage de venir au stade c'est le moment à l'oeil c'est le moment c'est le moment de montrer qu'on a passé cette période où on boudait la sélection où on a passé cette période où on boudait le Gabon tout entier parce qu'on n'en a qu'un comme pays ce serait dommage que cette génération là ne fasse pas une troisième canne d'affilée après la canne 2015 et 2017 qui étaient à la maison d'ailleurs ce serait bien qu'on en enchaîne avec une autre chez le voisin au Cameroun donc petit appel personnel ce n'est pas de la communication je le fais parce que j'aimerais bien moi aussi être dans un stade archi comble comme ça a été le cas en 2012 notamment où il y avait oh la la quelle belle frappe dans les miyugos quelle frappe quel enroulé qui a frappé sur le qui a touché le montant droit il était scotché carrément littéralement l'idéo vonnaie bon donc je vous disais qu'il faut peut-être essayer de se mobiliser pour le vendredi même si ça va pas être facile c'est un jour ouvré il va y avoir de l'embouté a certainement mais je crois qu'il y aura un dispositif assez particulier pour ce qui est de la sécurité routière pour faciliter l'accès au stade d'angonje le match est à 16 heures heure de libreville donc vous avez toutes les informations l'entrée est ultra gratuite très très gratuit mais il faut se pointer très tôt au cas où spontanément les gens veuillent venir au stade et que vous ayez pas de place si vous venez à 15 heures donc faudra peut-être essayer de se pointer à 13 heures ou quitter de chez vous à 12 heures pour arriver à temps au stade chanter la concorde union dans la concorde et puis essayer d'attendre que ces panthères là nous fassent rêver à nouveau ça faisait longtemps ou ça fait longtemps qu'elles ne nous ont pas vraiment fait rêver à domicile ça fait pas mal de temps déjà qu'au stade de l'amitié on n'a pas gagné un seul match pourtant pendant des années ça a été la forteresse de ces panthères là pendant des années ça a été le stade où on ne perdait pas statistiquement on en a perdu que on a perdu qu'un match officiel et c'est le match que le gabon a perdu face à la côte d'ivoire il y a quelques mois notamment lors des éliminateurs de la coupe du monde c'était 3 à 0 à domicile c'est la seule défaite officielle à domicile le reste c'est l'élimination face au Mali à la canne 2012 mais c'était au tir au but et puis à l'autre défaite c'était en amical face au brésil c'était l'un des tout premiers sinon le tout premier match dans ce stade voilà il y a une histoire dans ce stade là ce n'est pas le stade omnisport ce n'est pas le stade où le corbe au bois de l'eau mais c'est un stade qui nous a un peu porté bonheur plutôt avec un malangosita qui je vous le rappelle qui est dans le staff tanky qui a le short relevé et voilà donc on va peut-être essayer de courter la petite vidéo parce qu'on commence à me regarder partout le chargé de la sécurité va peut-être venir m'interpeller je voulais vous faire vivre cela si vous avez la possibilité de partager et partager la petite vidéo parce que ce sont des images rares ce sont des images inédites ce sont des images presque interdites mais voilà on a dix petites minutes et j'espère que ça ne va pas porter préjudice à cette équipe là mais cette vidéo a été faite dans un élan de solidarité pour que les gens aussi aient envie de venir et que vous sachiez que cette équipe là je pense est dans un bel état d'esprit pour affronter le soudan du sud qui est dernier de notre poule la poule c le mali est premier le bourgondi est pour l'instant deuxième mais voilà ce ne sont que deux journées qui ont été jouées donc il en reste il en reste quelques journées encore la troisième la quatrième et la cinquième journée je pense qu'on a les armes pour y aller et pour titiller les sommets et pourquoi pas en gagnant les deux prochains matchs face au mali une qualification qui se dessinerait ce serait non pas inédit mais ce serait déjà quelque chose de bien pour pour cette équipe pour ce groupe et pour surtout des jeunes joueurs comme miogo et lufi lou qui sont de manga sport et voilà ulysse donc qui qui vient de louper un beau but encore une nouvelle frappe de deux autres changas qui a essayé d'enrouler mais ça frappait passer au dessus je pense que c'est la fin de la séance d'entraînement je pense ils ont été rappelés par cabaleros l'entraîneur adjoint l'adjoint de daniel cousin le préparateur physique de cette équipe